Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est pour une bonne action. Aujourd'hui, les huileurs d'Alsace se retrouvent dans les Vosges et plus précisément dans la vallée de la Plaine. De Raon sur Plaine à Raon l'Étape, c'est une soixantaine de kilomètres qui vont être réalisés dans la journée. Le pot de temps, la température agréable et le cadre bucolique et apaisant du massif forestier nous a donné l'envie de démarrer cette journée par un pique-nique copieux et sans chichi. Entre le taboulé, les knacks et la salade de tomates, David a apprécié ce temps de quiétude vosgien. Les compagnons sont là, nous allons vous les présenter. On y va ! Il manque de personnes. Il y a des balançoires là-bas. On va faire un tour ? Je vous avoue, aujourd'hui, j'adore les crêpes. En fait, c'est bien les crêpes, c'est bon. Et c'est facile à faire. Je crois que tout le monde a dit ce qu'il avait besoin. Allez, c'est parti, on y va ! On emprunte la voie verte de la vallée de la Plaine qui reprend une ancienne voie ferrée ayant été exploitée jusqu'au milieu des années 50. Ça y est, j'ai le froid ! Elle serpente dans les sous-bois vosgiens et relie toutes les communes de la vallée entre elles en longeant la rivière, la Plaine. Est-ce que tu avais déjà fait cette route ? Non, pas encore. Ses nombreuses courbes, ses ponts et son jeu de dénivelé en font un itinéraire très agréable et divertissant. Il existe même sur une petite portion un itinéraire alternatif qui fait la jonction entre la piste cyclable et une Syrie classée aux monuments historiques. La Syrie a offert hydraulique de la Haïr. Elle est le dernier témoignage d'une Syrie du milieu du 19e siècle. Franchement, ici, c'est sympa. Je ne m'attendais pas à voir autant de choses jolies dans un coin aussi reculé. Quelques kilomètres en aval de la Syrie, nous avons fait une halte au lac de Plaine avant de continuer notre chemin vers le barrage du Vieux Prêt et le lac de Pierre-Percé. On n'est pas belle la vie ? Regardez-moi ça. Franchement, c'est top. Vous avez de la chance d'avoir des trucs comme ça. Ça chère. Ça sert à quoi le sucre, là-bas, à droite ? Quand il y a trop d'eau ? Quand il y a trop d'eau, ça passe d'eau. Au lieu que ça donne plus de pression sur le barrage, ça évacue-le. Merci, Jami. Après ces quelques explications sommaires sur le fonctionnement du barrage, la joyeuse petite troupe a continué son chemin sous un ciel de plus en plus dégagé. C'est magnifique. Ça sent bon. Arrivé à destination et après une pause recharge, nous avons repris le chemin inverse sous les encouragements de la tenancière du bar L'Américain de Raon-l'Etat. Allez, hop, la gang, c'est roule ma poule ! Elle est ouverte. Moi, ça va, je commence à ne plus avoir froid. J'ai même réussi à enlever mon gilet. C'est presque 25 degrés, c'est bien. Il est 17h. On va rentrer à la maison ? Allons-y ! Pour le retour, on a roulé un petit peu plus vite. Même si nous avons repris le même chemin, le changement de lumière transforme complètement notre expérience de la voie verte, mettant même certains d'entre nous dans un étrange état second. Ah, on est dans les Vosges ! Le grand air frais ! On respire ! Big up, un bonheur social ! Passé le lac Blanc, et au détour d'une conversation avec Mickaël, nous avons décidé de continuer le chemin en direction d'un endroit presque deux fois millénaire, sur les hauteurs des Vosges. Qu'allons-nous découvrir ? Ah, la montagne ! Tu connais ! Ce grand air ! Ça nous change de Paris ! Fait de l'autostop ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis dans le rouge, donc je vais préserver ma batterie pour pouvoir en revenir à la voiture. Allez, salut ! Allez, salut ! C'est par un savant échange de roues que nous avons continué notre ascension jusqu'au col de Roule-Bacon, à 736 mètres d'altitude. Il existe, aux confins des Vosges, entre Alsace et Lorraine, les vestiges d'une voie romaine qui reliait les mines de sel à la vallée Rhénane. Quelle sensation extraordinaire de rouler avec nos engins ultra-modernes sur une route multiséculaire. Ça va loin, en fait, encore. Ce serait mentir que de dire que c'était facile. Les trous, ils sont gros, quand même. Car s'il existe des portions très bien conservées, une grande partie a été altérée par les affres du temps et de la guerre. Aujourd'hui, Damien a tout donné. Mais on a tout donné. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est pour une bonne action. Mais ça n'a pas marché. C'était trop bien. Franchement, kiffant. C'était une chouette journée. Je crois que la cerise sur le gâteau, c'est ce soir, sur la montée de la voie romaine. En plus, la lumière, elle est juste exceptionnelle. Ah non, c'est du tout de tout. C'est la goldene en automne. Voilà, franchement, on a fini en beauté, quoi. Allez, je passe le micro. C'est une super belle journée et on finit en beauté avec la voie romaine. Quelques chutes, mais c'est une grave. Sous-titrage ST' 501